Cette émission vous est présentée par Fiverr. Être sous les feux de la rampe, c'est une expression très facile à comprendre puisque c'est littéral. C'est être exposé par la lumière des projecteurs sur une scène. Et donc le 15 novembre 1862 a lieu à l'opéra Le Pelletier la répétition générale de La Muette de Portici. Et ça se passe bien, l'acte 1 est maîtrisé, bravo les danseuses, c'était parfait, mais arrive l'acte 2. Et pour cet acte 2, c'est Emma Livry, une des ballerines, qui doit faire son entrée et va se retrouver sous les feux des projecteurs. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire extraordinaire d'Emma Livry, la ballerine qui a pris feu sur scène. Emma Livry, qui est-ce ? Elle est née le 24 septembre 1841, c'est pas hier quoi. C'est une ballerine qui se fait connaître dès l'âge de 16 ans en devenant première danseuse dans un ballet. Première danseuse, ça équivaut aux danseuses étoiles d'aujourd'hui. Mais à l'époque, danseuse étoile, ça n'existait pas, donc on disait première danseuse. Et le ballet qu'il a fait connaître, c'est la Sylphide, créée par Filippo Taglioni en 1832. Mais pour certains, à l'époque, prendre Emma Livry en première danseuse était un pari risqué. Pourquoi ? La raison, elle est très bad news, elle est très dégueulasse. Quand elle apparaît pour la première fois au public, il y a un truc qui frappe toute la salle, c'est qu'elle est moche. Son physique. Elle a les traits durs, un grand nez, et tout le monde se moque d'elle. Et durant toute sa vie, elle ne sera pas épargnée. Il suffit de voir les caricatures sur elle alors qu'elle est à l'apogée de sa carrière. La presse n'était pas encore dans le body positive, ni Twitter d'ailleurs, qui n'existait pas. Peu importe à quel point vous êtes doué, si vous êtes moche, sachez que l'histoire le retiendra. Le pire, c'est qu'Emma est consciente de son physique. Elle manque de confiance en elle, et elle-même, elle dit, je suis laide, pâle, avec de trop grands yeux. Et par-dessus ça, la presse aussi se moque d'elle. Voici un court extrait d'un journal de l'époque. Se peut-il qu'un rat si maigre soit la fille d'un chat si rond ? En plus, au passage, sa mère prend une balle, quoi. Mais Emma ne cherchait pas à prendre du poids, non. Au contraire, elle entretenait ce physique mince, en prétendant qu'elle vivait d'eau et de vinaigre. Maintenant, ce que vous savez tout ça sur Emma, imaginez ce que les gens pensent la première fois qu'ils la voient sur une scène. Qu'est-ce qu'on vient nous présenter, une danseuse aussi laide, en première danseuse, dans un ballet ? Mais regarde-moi ce cajot, Eugénie, quand même, elle est dégueulasse ! Pour eux, c'est l'incompréhension. Mais lorsqu'elle se met à danser pour la première fois devant ce public, avec élégance, grâce à la manière d'une plume qui viendrait se poser délicatement sur la scène, il n'y a plus aucun doute, on vient de trouver la plus grande danseuse de son temps. La gloire est immédiate, les critiques sont unanimes. Selon l'un d'entre eux, elle est la vraie représentante de l'école française de danse. Un autre clame qu'elle n'a aucune rivale. On vient de trouver un diamant pur, et Emma Livry est destinée à trôner sur la scène française pendant très, très longtemps. Je tenais à remercier notre partenaire Fiverr, sans qui cette bagnole spéciale n'aurait pas pu exister, parce que nous avions besoin d'une artiste pour illustrer cette émission. Et nous avons trouvé une illustratrice talentueuse qui a travaillé pour nous hyper rapidement. Nous avons tout réglé via l'application interne au site Fiverr. Ça a été hyper simple, rapide, efficace. En fait, en gros, je lui ai envoyé mon brief. Elle, elle me proposait des crayonnés pour que je valide. Vous pouvez retrouver son profil juste en toute cette vidéo. Je vous ai aussi mis un lien vers les autres illustrateurs travaillant avec Fiverr, parce qu'en fait, il y en a plein. Et puis, en plus, sur Fiverr, il n'y a pas que des dessinateurs qui peuvent vous aider à développer vos projets ou entreprises. Il y a tous les types de talents pour tout type de budget. Graphisme, design, audio, marketing digital, animation, vidéo, etc. Même le paiement pour l'artiste passe par le site Fiverr, et vous êtes donc en totale sécurité. Allez découvrir Fiverr avec le lien, juste en dessous de cette vidéo. Emma Livry est destinée à trôner sur la scène française pendant très longtemps, mais ça ne va pas être le cas. Lors de la représentation de la Sylphide, il y a eu une invitée de Marc, la fille de Filippo Taglioni, le créateur du ballet, Marie Taglioni, elle-même danseuse. Et quand elle voit danser Emma dans la Sylphide, elle est hypnotisée. Lorsque le spectacle prend fin, elle va l'approcher, et en Emma, elle voit le reflet d'elle-même, un écho de son passé, de l'époque où elle, elle dansait. Et elle n'a plus qu'une seule idée, la prendre sous son aile, lui apprendre à danser encore mieux, et suivre sa carrière toute sa vie. Marie va faire d'Emma une véritable icône. Elle va lui offrir ce dont toute ballerine rêve à cette époque, son propre ballet. Le seul qu'elle écrira de sa vie pour Emma Livry. Et le ballet s'appelle Le Papillon. Créé pour qu'il soit dansé par Emma Livry, et uniquement Emma Livry. Désormais, elles sont inséparables. Marie devient la professeure d'Emma. Et là, ce n'est que le début de sa carrière. Elle enchaîne les représentations du papillon en France, en Angleterre. Les critiques sont si élogieuses sur Emma, qu'elle attire de plus en plus de curieux. Parmi eux, Napoléon III lui-même. Quand il va aller voir le ballet, il va dire « Oh, c'était vachement bien, hein ? Allez, Eugénie, on y retourne ? Allô, billard éduc ? Ah, vous faites les commandes que par Internet ? Bon bah, j'attends que ça soit inventé. » Le succès est total. Et Emma Livry se tourne déjà vers un nouveau projet, toujours accompagnée par sa professeure Marie. Elle se voit proposer le rôle principal de « La muette de Portici », confirmant son statut de star avant même la création des danseurs étoiles. Comme à son habitude, grâce à son travail, elle va illuminer chaque répétition, laissant penser que le succès sera, à l'instar du papillon, extraordinaire. Et arrive la date du 15 novembre 1862, le jour de la dernière répétition générale. Le jour tragique de la dernière répétition générale. Comme je le disais au début de cette émission, l'acte 1 se déroule très bien, Emma est parfaite et arrive l'acte 2. Emma va alors faire l'impensable quand on connaît son talent. Elle va commettre une erreur, une seule erreur, mais une fatale erreur. Une erreur qui va faire basculer sa vie. Elle fait son entrée un peu trop proche du bord de la scène. Là, vous vous dites... Non. La répétition de l'acte 2 n'aura duré que quelques secondes. Lorsqu'Emma rentre sur scène, c'est beaucoup trop près des feux de la rampe. Et vous imaginez bien qu'à l'époque, la scène n'est pas éclairée par des projecteurs électriques. À l'époque, on avait des bougies ou du gaz, de façon lampe à huile. Et son tutu, qui est fait en gaz, G-A-Z-E, l'étoffe, très légère, et qui est très inflammable, le gaz met le feu à la gaze. Et en un instant, Emma Livry se transforme en une véritable colonne de flammes. Elle brûle sur scène. Elle hurle de douleur, à tel point que ça restera gravé dans les cauchemars de toutes les personnes présentes lors de la représentation. Elle traverse la scène trois fois en courant, en feu, implorant de l'aide autour d'elle. Mais les autres danseuses qui assistent à la scène, ben, elles sont effrayées. Elles sont impuissantes. Il y en a même qui vont fuir de l'opéra. On va voir sortir en courant des ballerines de l'opéra, en faisant... Elle se rend compte alors que son tutu qui s'embrase disparaît. Et elle se retrouve complètement nue sur scène. Et là, Emma Livry va faire un truc fou. La pudeur l'emporte. Elle attrape des morceaux de son tutu en feu et les place pour cacher ses seins et son sexe. Elle se fait brûler encore plus pour la pudeur. Elle se met alors à genoux pour prier, pensant que sa vie est terminée. Comme vous pouvez l'imaginer, cela ne dure que quelques secondes à peine, le temps qu'un pompier parvienne enfin à éteindre les flammes avec une couverture mouillée, se blessant lui aussi grièvement au passage. La couverture sur ses épaules, Emma réapparaît derrière les flammes. Rien n'a été épargné. Elle a été brûlée de partout, sauf au visage. Sa professeure Marie est sous le choc et elle se dit, je dois l'aider. Et vu qu'elle voit que Emma souffre, qu'elle a vraiment mal, alors elle va chercher de la graisse à démaquiller et enduit toutes les brûlures de graisse à démaquiller. Et mettre un corps gras sur des brûlures, en fait, ça ne marche pas. En fait, c'est jeter de l'huile sur le feu. Emma Livry est évacuée et c'est un miracle parce qu'elle s'en sort. Ses brûlures sont telles que ses jours sont quand même en danger. Il faudra du temps pour guérir. Beaucoup de temps. Et on lui dit même que elle ne remontera peut-être jamais sur scène. Comment ça se fait que quelqu'un peut s'embraser comme ça sur une scène ? Vous allez me dire que oui, bien sûr, il devait savoir que la gaz, le vêtement, pouvait s'enflammer à cause du gaz. Oui, tout le monde le savait puisqu'en 1844, donc 18 ans avant l'accident d'Emma sur scène, une danseuse avait péri en Angleterre. De la même manière, elle avait pris feu à cause du gaz sur scène et était morte deux jours après le drame. On savait donc très bien que les tissus des titus étaient inflammables. Et justement, la couverture mouillée qui était là dans l'éloge et que le pompier a utilisé pour sauver Emma, c'était une convention depuis cet accident. C'est d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a l'expression en Angleterre wet blanket, qui veut dire rabat-joie en anglais. Et ça vient de là parce qu'en fait, du coup, si quelqu'un vient sur scène et éteint quelqu'un en flamme, le spectacle est fini. Alors, oh, c'est un rabat-joie. Ah, chelou. Mais une autre disposition avait été prise. Les tutus étaient aspergés avec un agent chimique qu'on appelle la cathéronine. Un procédé trop récent à l'époque puisqu'il venait d'être créé en 1858 par Carteron. Donc, il a donné son nom à son agent chimique. Et ça rendait les objets plus résistants au feu. Ils pouvaient être utilisés sur d'autres surfaces comme le bois ou le métal. Donc, tous les moyens avaient été pris pour que ce genre d'accident n'arrive plus. Mais le problème ne vient pas de l'opéra puisque tout l'opéra aspergeait les tutus. Mais le problème vient d'Emma Livry elle-même qui ne voulait danser qu'avec ses propres jupons qu'elle jugeait plus élégant en prenant la responsabilité de ce qui pouvait lui arriver selon ses propres termes. Tout ça parce que la cathéronine salissait les vêtements les jaunissait. Emma n'était pas la seule. La plupart des autres danseuses ne voulaient pas des tutus aspergés avec cet agent chimique. Donc, elle n'était pas plus revendicatrice que les autres. Sauf que c'est elle qui s'est le plus approché des flammes. Donc, à l'époque, il faut savoir que cet accident était quand même assez courant. On relate effectivement de nombreuses tragédies des jeunes femmes qui sont mortes à cause des flammes chez elle ou alors lors de balles ou tout ça à cause des étoffes qu'elle portait. On connaît même certains noms célèbres. Parmi elles, les demi-sœurs d'Oscar Wilde, Marie et Emily, toutes les deux mortes en flammes parce que l'une tentait de sauver l'autre qui était en feu. Revenons à Emma et à son destin brisé. Elle se retrouve chez sa mère à Paris à attendre que ses blessures guérissent dans l'espoir de remonter un jour sur scène. Elle a parfois des conversations avec ceux qui viennent la voir. Le sujet de la carte éronine est évoqué. Mais Emma reste formelle. Si elle devait revenir sur scène, ce serait toujours son tutu aspergé. Elle dit Oui, ils sont comme vous le dites, moins dangereux. Mais si je reviens à la scène, je refuserai encore d'emporter. Ils sont trop laids. Les mois s'écoulent et Emma est dans la souffrance. C'est une torture sans fin. Être immobilisé pendant tant de temps alors qu'on est dans ceux, c'est un calvaire, une punition. Mais ça commence à payer. Son corps commence à se rétablir doucement. Et son médecin lui dit Ah, quand même, il y a un peu de mieux. Je vous donne un conseil. Allez, vu que vous allez un petit peu mieux, profitez-en, partez de Paris, allez au Grand Air, allez à la campagne. Et là, Emma Livry se dit Bah oui, si je guéris plus vite à la campagne, je pourrais remonter sur scène. Allez, maman, suivons les conseils du médecin. Les routes sont difficiles à pratiquer et puis les gens voyagent en calèche à l'époque. Et Emma, ses blessures sont encore fraîches. Et en fait, tout le trajet pour aller à la campagne, avec tous les trous, avec tous les cailloux, réouvre les blessures d'Emma. Ses blessures s'infectent. Après huit mois de souffrance, elle meurt de septicémie. Elle n'était âgée que de 21 ans. Emma Livry, la danseuse qui aurait dû avoir un destin saint pareil, s'est éteinte en juillet 1863. Les hommages affluent. De nombreuses personnalités se rendent à ses obsèques. Le quotidien, un journal, écrit Bah pas tant que ça en fait. Quel a été son héritage ? Que s'est-il passé suite à sa mort ? Napoléon III, qui avait été subjugué par elle sur scène, elle est très triste du destin d'Emma et décide de verser une rente annuelle à sa mère à hauteur de 6000 francs. À l'époque, c'est énorme. Afin qu'elle puisse vivre décemment. Mais, parce qu'il n'y a pas de mauvais destin sans un mauvais destin, il a été prouvé que c'était la faute d'Emma si elle avait brûlé en refusant la carteronine. Et donc, la justice va passer derrière Napoléon III et va dire Oh bah non, c'est sa faute et supprime l'aide à sa mère. Mais reparlons d'Emma. Le ballet, le papillon, qui a été composé que pour elle, qui n'avait été dansé que par elle, qu'est-il devenu ? Cet opéra a été réputé maudit et a été retiré des répertoires. Et vu qu'il ne peut pas être dissocié d'Emma Livry, plus personne l'a joué. Sauf en 1976, date de ma naissance, sous la forme d'une réinterprétation. La mort d'Emma Livry aura été une tragédie. Personne n'aura été jugé coupable de cet accident, à part elle peut-être pour retirer l'argent à sa maman. Et beaucoup de monde aura pleuré sa disparition. Pour certains, c'est même la disparition de la dernière ballerine romantique. En guise d'héritage, le musée de l'Opéra possède encore les restes calcinés du tutu d'Emma. Voilà, merci d'avoir suivi cette émission. Merci encore à Fiverr de nous avoir aidés. Alors, cette émission change de d'habitude. Est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que vous avez envie de revoir ce type de format bad news où on va un peu plus loin dans une histoire un peu horrible, bien entendu, parce que c'est cool ? Dites-le dans les commentaires et je vous écouterai. Oui, parce que ça marche comme ça quand même, le futur. Par contre, si vous traitez ma mère, je ne vous écouterai pas. Abonnez-vous, touchez à la cloche et puis rendez-vous mardi prochain à 17h45 avec Eleanor. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada